Salut, et s'il en parlait de Briante ? Bonjour Céline, bonjour Sylvie. Bonjour. C'est mercredi 18 janvier que sort Briante au cinéma le premier long métrage réalisé par Sylvie Gauthier. Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée, tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme, dévoiler un secret ou mentir pour se protéger. Pour son premier long métrage, la réalisatrice Sylvie Gauthier nous propose un film mélangeant deux sujets très forts. Le monde ouvrier et l'illettrisme. Sujets qui vont hélas souvent de pair. Et pour raconter son histoire, la réalisatrice est entourée d'un très beau casting. Avec Céline Salette, Thomas Giorgia, Camille Lelouch, Eya Aydara, Soad Amidou, Julie Ferrier et Bruno Salomon. Mais avant de vous donner mon avis sur le film, je vous propose dès maintenant de découvrir l'interview que j'ai pu réaliser il y a quelques jours avec la réalisatrice Sylvie Gauthier et son actrice principale, Céline Salette. Et on se retrouve juste après pour mon avis. Alors Sylvie, on va commencer avec vous. C'est votre premier film après deux courts métrages. Oui. Pourquoi avoir abordé les thèmes du film ? Alors les thèmes du film, c'est un peu des thèmes qui traversent ma vie. J'ai travaillé comme beaucoup de gens. J'ai souvent été témoin soit de gens qui me parlaient mal, soit de gens qui parlaient mal aux autres. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à accepter. Et les thèmes du film recoupent un peu tout ça. Le fait d'être dans le monde de l'entreprise, de parfois se sentir seul, de ne pas savoir. Il y a un petit peu des clans ou des camps. On ne sait pas de quel côté se ranger. Est-ce qu'il faut être du côté de ceux qui se battent et courir des risques ? Parce que c'est toujours risqué de se battre. Dire non, ce n'est pas simple. Ou est-ce qu'on essaie de se protéger et en même temps on n'en veut pas envie que les autres aient mal. Donc c'est ça qui importait pour moi, de faire un film qui parle de ses difficultés dans le travail, de l'isolement de certaines femmes. Et je trouve de parler de femmes qui, bien qu'elles ne le sachent pas, en ont sous le pied et ont cette capacité à se battre. Alors il y a deux thèmes forts dans le film, qui sont donc le monde ouvrier et l'illettrisme. Quand on écrit un scénario avec deux thèmes aussi puissants, comment on arrive à trouver l'équilibre pour que l'un n'empiète pas sur l'autre et ne pas arriver trop dans le pathos, etc. C'est vrai que c'est une des questions essentielles. Alors ça tient beaucoup aussi au personnage qu'incarne Céline, Karine. Parce qu'il fallait vraiment, en fait, il fallait que ce personnage ait cette force. Moi je ne voulais pas faire un film sur quelqu'un qui était une victime, même si peut-être qu'elle se sent au départ un petit peu à l'écart des autres, différente des autres. Mais justement, je trouve que c'est héroïque d'arriver dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, d'arriver à élever un enfant, se battre, regarder son boulot, avoir des copines, tenir une conversation, avoir de l'humour. Parce que pour moi c'est important aussi, c'est un personnage qui est de l'humour, tout ça, avec certaines difficultés en plus, pour moi c'est vraiment héroïque. Donc j'avais, d'où la présence de Céline aussi, j'avais vraiment besoin pour incarner Karine, une comédienne qui ait cette force-là, qui dégage ça, tout en étant très réceptive aussi au sujet, à ce type de sujet, à l'humanité du personnage, c'était essentiel. Alors justement, Céline, vous interprétez Karine, et malgré son handicap, elle arrive à avancer dans la vie, elle a des petits tips, etc., on y reviendra un peu après. Vous, comment vous avez abordé justement ce personnage ? Ben, Sylvie, vous avez donné quelques documents à regarder, puis aussi, elle m'a donné ce livre de Gérard Louvieux, qui s'avait l'orphelin de mots, ça a vraiment été ma porte d'entrée, moi, dans la question du manque de mots, de lettres. Le témoignage de Gérard Louvieux, qui est un homme qui a traversé toutes ces difficultés, comment on fait sans le code dans le monde de l'entreprise, comment on cache ça, cette honte-là, et puis comment finalement il a fini par l'avouer, et comment finalement il a appris aussi à lire et écrire par la suite, pour pouvoir témoigner. Son livre, elle a été très importante parce qu'il m'a guidée dans toutes ces choses qu'on a du mal à imaginer, c'est-à-dire, quand on ne sait pas lire, on ne peut pas lire le nom du but, on ne peut pas... Enfin, je veux dire, on est dans un état de rapport à la vie qui est proche de l'enfant, quoi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapport à la vie, le rapport à la vie, il est hyper puissant, mais il est quand même au-dessus d'une honte un peu première, un peu... qui empêche, quoi. Et c'est un piège sur lequel il se referme sur Karine. Alors justement, il y a à peu près, je crois, 2,5 millions de personnes illettrées en France. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que l'illettrisme est abordé comme un vrai handicap, comme une personne qui serait en fauteuil roulant, etc. C'est-à-dire que le personnage de Karine se cache justement derrière son petit calepin, l'aide de son fils, et aussi elle a trouvé la technique de dire, moi, je suis toujours d'accord avec tout le monde. Comme ça, voilà, je me mets en retrait. Et ça prouve aussi, parce que beaucoup de gens, je sais, disent, bon, c'est pas grave, si tu ne sais pas lire et créer, tu peux quand même avancer, tu peux quand même... Ben non, en fait, on s'aperçoit que non. Donc ça, pareil, comment... Parce que déjà, l'illettrisme, vous l'abordiez dans un de vos courts-métrages. Pourquoi ce thème vous touche autant ? Oui et non, par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, je n'ai vraiment pas l'impression que ce soit... Enfin, c'est vécu comme un handicap par peut-être les gens qui le sont. Ce que tu disais, effectivement, il y a des témoignages où les gens disent, il y avait honte, on a honte. C'est peut-être aussi vécu comme un handicap par ceux qui, comme dans le film, utilisent la faiblesse des autres pour se servir eux dans la société. Mais moi, je ne le vois pas comme quelque chose de... Comme un handicap. On est tous différents. On a tous des capacités plus ou moins grandes. Il y a des gens qui sont très bons en maths, il y a des gens qui sont très bons en sport. Il y a d'autres qui sont nuls. Moi, je suis nul en sport. Voilà, j'assume. Non, mais je veux dire, c'est pas... C'est une différence parmi d'autres. Et ce qui est en fait pas normal, je trouve, c'est finalement dans le film, c'est moins l'illettrisme que le fait que des gens profitent de la faiblesse des autres pour les mettre en difficulté. Moi, c'est ça qui me paraît normal. C'est pas l'illettrisme, évidemment. C'est si on peut y remédier. Quand les gens le souhaitent, il faut qu'il y ait des structures pour les aider. Mais c'est vraiment le fait de dire, ah tiens, toi, tu te sens honteux de... Enfin, la honte sociale, c'est quelque chose qui, des fois, transpire un peu des gens. Et je trouve ça vraiment pas bien que d'autres en profitent. Et le message du film, c'est voilà, il ne faut pas laisser les autres vous dicter leur loi. Et le personnage de Karine, encore une fois, c'est quelqu'un, moi, je le trouve très fort et très valeureux, effectivement, qui arrive à se débrouiller quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, on ne se rend pas compte qu'elle a ce problème. Mais d'ailleurs, Céline, Karine, elle reste quand même dans un noyau de proche. Elle ne va pas au-delà. C'est-à-dire que le début d'aventure qu'elle pourrait avoir avec Bruno Salomon, elle met un frein tout de suite. Oui, c'est-à-dire que bien sûr, toutes les nouveautés sont difficiles. Parce qu'en fait, dans le confort, il y a une acceptation, il y a des limites. Enfin, je veux dire, ça ne laisse pas sécuriser. Après, c'est le cas de Karine, mais c'est le cas de tout le monde dans la vie. Je veux dire, dès que sortir de sa zone de confort, c'est un truc qui existe. Le vrai truc dans le film, là, c'est que ce qui est beau dans le film, c'est que ce n'est pas un combat qui est gagné, mais c'est qu'à la fin du film, elles vont finir par combattre. Elles décident de combattre. Donc, c'est un combat qui s'amorce. Et tout le parcours des filles, ensemble, de Jamila, qui veut lutter, mais à qui on ne donne pas tout à fait la parole, de Camille, qui s'en fout. Et puis, qui va finir par s'impliquer ? Parce qu'elle va être rattrapée par l'affect. Toutes ces filles, ensemble, vont finir par se déterminer, se décider à combattre. Mais c'est ça, c'est un vrai chemin de croix. Et finalement, celle qui va être l'élément déclencheur, c'est peut-être celle qui pensait qu'elle ne le serait jamais. C'est la plus fragile, oui, c'est la plus fragile. C'est celle qui se retrouve dans la merde, parce qu'en fait, elle veut cacher un truc dont elle a honte. Et puis, ça la met dans la merde. Et puis voilà, en fait, c'est la plus fragile. Et c'est elle qui va tomber, la première. Mais le fait qu'elle puisse livrer son secret, qu'elle ait le courage de le dire, à la fin du film, va engager tout le monde dans ce combat. Et du coup, l'aspect social du film, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pour montrer le labeur ouvrier, il est plus amené par les femmes de ménage, qui pour moi, je trouve, est vraiment un des métiers les plus durs qu'on puisse avoir, plutôt qu'avoir filmé des femmes en usine, etc. Pourquoi avoir pris ce choix-là de montrer les femmes de ménage comme ça, en plus de nuit, qui travaillent souvent ? Souvent, ce sont les hommes qui travaillent de nuit. Donc, on voit dans plusieurs scènes, quand elles se baladent dans les usines, elles se font reluquer, elles se font siffler, etc. Pourquoi avoir choisi justement ce métier ? Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je travaille sur ce projet, ça fait un certain temps que je travaille sur ce projet, le personnage de Karine a toujours été femme de ménage. Et ce que je trouve intéressant, alors là, finalement, aujourd'hui, ce qui est dans le film, elles ont moins cette occasion, mais elles pourraient, je trouve aussi, c'est que les gens qui font le ménage, j'appelle ça le monde à l'envers, c'est-à-dire qu'ils voient souvent notre vie. Moi, je ne travaille pas beaucoup aujourd'hui dans les bureaux et tout ça, mais je sais qu'il y a un moment donné où même, par exemple, dans l'audiovisuel, il y a des gens qui travaillent la nuit, par exemple, qui travaillent sur les rushs qu'on ramène, qui font des travaux techniques, et souvent, ces gens-là attendent que les autres arrivent le jour pour voir autre chose, c'est-à-dire qu'ils voient une vision de la société, ils croisent, en fait, d'autres visions, d'autres réalités, et je trouve que c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de croiser ces gens, de les connaître, de travailler, voilà, et il se trouve que parmi mes proches, mes amis, j'ai quand même des femmes qui travaillent dans ce monde-là, c'est vraiment, c'est un tout. Moi, j'ai l'impression qu'une société, c'est quand même un collectif, et moi, quelque part, je ne fais pas de différence entre les métiers, ce travailler dur, mais elles l'aiment, elles en sont fiers, elles ont raison d'en être fiers, on peut être avec plein d'autres métiers comme ça, et je trouve que ce qui serait chouette, c'est que chacun considère que l'autre a un rôle dans la société, et qu'il n'y ait pas autant de différence qu'on en fait tout le temps entre les métiers, entre les fonctions, entre, tiens, voilà, je pense que ça serait bien que les gens se croisent un peu plus. Justement, c'est vrai que le personnage de Karine, à un moment, elle le dit, elle dit, moi, j'aime bien mon métier, parce que j'aime bien quand je repars, tout est propre. Alors, pareil, ça c'est, c'était quelque chose qui était, enfin, est-ce que vous, vous avez rencontré des femmes de ménage, est-ce que vous, cette unit, parce que c'est quand même un univers très particulier, pour vous raconter un petit peu ma vie vite fait, quand j'étais étudiant, je travaillais dans la grande distribution, donc je commençais très tôt le matin, donc il y avait le service, on arrivait, au moment le service nettoyage, je partais. Et c'était toujours des gens, enfin, des gens d'une gentillesse, c'est toujours très agréable, etc. Pourtant, ils venaient nettoyer des toilettes d'un grand magasin, donc voilà, je ne raconte pas l'état, etc. Et pourtant, c'était ceux qui partaient tout le temps avec le sourire. Donc ça, comment vous l'expliquez, cette chose-là ? Est-ce que vous, vous avez rencontré des gens qui travaillent dans ce métier ? Non, pas vraiment, enfin, un peu, surtout, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, t'as raison, c'est bien de le dire, c'est une vision de la vie bizarre. Pourquoi est-ce que des gens qui feraient un métier, soi-disant, dans d'autres niveaux ou d'un niveau plus bas, n'auront pas accès au bonheur, à la joie ? Moi, je veux dire, moi, je connais des gens qui font mon métier et qui sont très malheureux. Donc, en fait, c'est quoi le but de la vie, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait entre sa naissance et sa mort, du temps qu'il nous est accordé ? Il y a des gens qui font des métiers simples et qui, pour autant, ont accès à une grande, grande, grande jubilation dans la vie. Parce qu'ils rient, parce qu'ils partagent, parce qu'ils sont solidaires, parce qu'ils sont débarrassés de tout un tas de bordel qui ne servent à rien et qui empêchent de vivre, tout simplement. Donc, en fait, je trouve que c'est une fausse façon de regarder. En fait, la vraie question, c'est ce qu'on est heureux, ce qu'on n'est pas heureux, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie ? Dans votre métier, dans le mien, dans n'importe quel milieu, il y a des gens qui sont écrasés par l'angoisse, la peur, l'aigreur. Des choses qui existent partout, mais c'est vrai qu'il y a des niveaux où on en est un peu plus débarrassés. Non, tu as vraiment raison. C'est vrai aussi qu'on le sent un peu dans le film, ces gens-là, enfin, je dis ces gens-là. Ces gens-là, oui, c'est ça. Non, mais on dit ces gens-là, pour dire ça, ça existe toujours un peu bizarre, mais il y a des fameux ménages qui font, par ailleurs, qui sont à l'école et qui font partie d'associations. Il y a des gens qui travaillent, on le voit dans le film, qui s'engagent beaucoup. Souvent, d'ailleurs, c'est des gens plus engagés, parce qu'ils ont besoin de ce lien social, donc on ne se réduit pas au métier qu'on fait. En revanche, encore une fois, je reviens toujours à ça, on ne peut pas tout accepter. Et parfois, c'est plus difficile, quand on a un petit salaire, donc forcément plus de difficulté à remplir son frigo, de refuser certaines choses, parce qu'on a peur que la seule ressource qu'on ait s'arrête, se tarisse. Donc, le cinéma, ça sert aussi à dire, en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment, on partage par tous les comédiens, par Sébine, tous ceux qui ont travaillé sur le film, même l'équipe technique, notre soutien est de dire, voilà, nous, on voit aussi, on partage ce regard, cet intérêt pour vous et on vous soutient. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imaginais. Justement, dans le film, ça se passe au moment de la perte des Gilets jaunes, mais c'est abordé très brièvement et de très loin. Pourquoi ? Est-ce que vous aviez peur de rajouter, parce que c'était de rajouter ça en plus à deux sujets qui étaient déjà très forts ? Vous aviez peur qu'il y ait une sensation d'étouffement ? C'est vrai que la ligne directrice du film, c'est vraiment l'intime, c'est-à-dire le sentiment du personnage Karine, qui est justement, comme disait Céline, dans cette espèce de monde à elle, qu'elle a bien créé, qui lui plaît, avec son fils, avec ses copines, son boulot. Et elle sent bien qu'il va falloir à un moment donné qu'elle s'engage, je pense, en tout cas, qu'elle sorte de ce confort-là pour aller, pour se battre. Mais, et du coup, pour moi, cette crise-là, c'est comme un appel de l'extérieur, c'est-à-dire, comme si les gens lui disaient, comme dans un peu un rêve, où les gens derrière, derrière la vitre, c'est un peu le cas de le dire, lui, ils font signe, ils lui disent, allez, bah toi, tu peux, tu peux, il y a comme ça des petits rappels, voilà. Puis après, je, je, je sais pas si, enfin oui, si je vais dire, j'ai fait un film politique, au sens où tout est politique, quand on fait de l'art, en général, du cinéma, forcément, il y a un fond de ça. Mais c'est vrai que je voulais, et l'autre raison, c'est quand même, j'avais envie de l'inscrire dans une réalité. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, par exemple, l'illettrisme, c'est pas un thème, c'est une réalité. Les Gilets jaunes, c'est une réalité. Les gens qui travaillent, qui font des ménages, c'est une réalité. Donc, il fallait, c'était important pour moi, cette petite musique, quelque part, permanent, pendant le film. Ce que j'ai trouvé intéressant dans votre réalisation, c'est que vous êtes partie sur quelque chose de très minimaliste, pour pas enfermer ces sujets forts dans un écran sublime, avec des lumières énormes, des effets de caméra, etc., pour justement ne pas oublier le propos. Ça, c'était voulu ? Alors, bon, il y a une part de voulu, il y a une part aussi, on a tourné quand même, c'est un film à petit budget, de toute façon, on aurait voulu avoir des congruits, des moyens, on ne les aurait pas eus. Bon, je dois quand même rendre hommage à mon chef opérateur, Johan Karm, parce qu'il a fait une très belle image et c'était vraiment ce que je voulais. Mais c'est vrai que je n'avais pas envie de trop de lyrisme. C'est-à-dire que, bon, filmer aussi Céline, c'est filmer, j'ai l'impression que tout son corps réagit par rapport à tout ce que le personnage ressens. Donc déjà, j'avais ça filmé et c'était riche. Voilà, je voulais m'écarter d'une forme de lyrisme, je voulais quelque chose d'un petit peu asséché pour qu'on reste dans cette impression de réalité. Ce n'est pas un documentaire non plus, parce que c'est vraiment une fiction, mais il y a cette impression de réalité qui domine. Et puis c'est vrai qu'il y avait autour de Céline aussi tout un casting de gens qui sont venus aussi parce qu'ils avaient envie de partager ces moments-là. Et je trouve que ça donne beaucoup de réalisme au film. Il y a plein de choses qui ressortent de chacun de nous, je trouve, dans le film. Justement, Céline, quand on regarde votre film, vous avez tourné pour les grands réalisateurs, etc. Mais quand on regarde sur l'intégralité, il y a quand même beaucoup de films qui traitent de sujets, de sociétés, du rapport humain, etc. Enfin, du rapport humain, d'inégalité humaine plutôt. Parce que c'est quelque chose, ça qui vous tient à cœur déjà dans votre vie personnelle et dans vos choix de films. Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Je pense que c'est pour ça que je suis venue, moi, à rapporter des histoires depuis le début. Après, je pense que c'est un mélange de... ça m'intéresse et les autres m'appellent pour ça aussi. C'est un... c'est un... c'est un cycle, cercle. Eh bien, merci Céline. Merci. Merci, Sylvie. Merci beaucoup. Et encore bravo pour le film. Merci beaucoup. Et bonne journée. Pour un premier film qu'elle a réalisé et écrit, Sylvie Gauthier s'attaque quand même à des sujets forts, mais avec une maîtrise scénaristique affirmée. Et ça, sans que jamais l'un des deux sujets empiète trop sur l'autre. Mais surtout, elle nous montre le quotidien de Karine et de ses collègues, qui, comme beaucoup de femmes et d'hommes travaillant dans le milieu ouvrier, se sentent souvent tenus au collier par leur employeur, par une pression et un rabaissement constant, et surtout par une baisse de confiance en soi de l'ouvrier qui est persuadé qu'il n'est bon à rien. Et le salut va venir de celle qui survit le plus dans cette société qui margilise des gens illettrés et toute autre forme d'handicap au travail. Et l'intelligence de la réalisatrice a été de ne pas mettre cette histoire dans un sublime écran à coups de plans multicaméra, travelling incroyables. Non, nous sommes ici dans une réalisation minimaliste voulue et très soignée afin de laisser place au sujet qui se suffit à lui-même. Côté casting, Céline Salette est une fois de plus parfaite. Elle arrive à s'imprégner de son rôle jusqu'à nous faire oublier qu'elle est en train de jouer. Le naturel qu'elle dégage à l'écran est impressionnant et l'on voit à l'évolution psychologique de son personnage grâce à son visage qui s'ouvre de plus en plus à la lumière au fur et à mesure que le film avance. Elle est aussi entourée par un super casting avec une mention spéciale pour Camille Lelouch que l'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de rôle et qui tient le sujet avec brio. Nous avons aussi Eye Aydara qui est pour moi l'une de mes actrices de la nouvelle génération préférée et qui est juste géniale en futur syndicaliste révoltée. Soit d'Amidou tout en douceur dans le rôle de Maryse, la plus ancienne du Catuar mais aussi la plus sage et la plus posée. Et enfin Julie Ferrier, parfaite dans le rôle de cette chef autaine mais qui est finalement tout aussi désabusée que ses employés par les nouvelles conditions de travail imposées par la nouvelle direction. Bref, vous l'avez compris, il y a un vrai coup de cœur pour Briante qui propose un sujet puissant sans jamais en faire trop ni tomber dans le pathos. Un film qui a les deux pieds ancrés dans une réalité sociétale et qui nous montre un univers ouvrier rempli de réalisme. Rajoutez à ça de sublimes performances d'actrices et d'acteurs et vous obtenez un film brillant. Oui je sais, j'étais obligé de faire le jeu de moi. Donc ne manquez pas, dès le 18 janvier, Briante, le premier long métrage réalisé par Sylvie Gauthier. Et en attendant, je vous laisse avec quelques images du film et surtout, pensez à vous abonner. Salut ! Mais pourquoi ils nous changent les règles ? Parce que nous, les anciennes, on leur coûte trop cher. Elles ont raison les filles à faire grève. Moi j'en ai marre de voir les autres obtenir des trucs et nous on est là, on n'a rien. Ah bonjour, excusez-moi, vous êtes la chef ? Ah non, vous êtes employés seulement, vous ramassez la merde, allez continuer. T'as vu ce qu'ils proposent le reprenant ? Vous acceptez que vos missions vous conduisent à travailler sur d'autres types du secteur. Putain mais c'est grand le secteur hein. Bon, la déléguée là, tu viens ? Vos questions, vous voulez qu'on les prépare ensemble ? Les questions ? Bah les questions... Bon alors ? Bah je sais pas, y'a rien qui te choque, tu trouves tout normal ? Vous savez que j'attends toujours des contrats moi. Tu leur dis qu'on ne signe pas tant qu'ils ont pas pris en compte nos demandes. En plus ils vous diminuent les horaires là. T'es marquée où ? Là là, plus reste voûteur c'est nous. Tu fais quand t'es l'honnête ? Excusez-moi mais il faut que je comprenne. Vous savez lire ? Parce que là j'ai pas compris. Oui je sais lire. Ok alors y'a écrit quoi là ? Là par exemple. Là qu'est-ce qu'il y a écrit ? Alors comme ça on vient d'avoir une promotion ? Tu te rends compte de ce que c'est ? Si on te demande de lire un truc, tu fais comment ? Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Approuvé. Je peux pas faire ça. A moins que vous préfériez que je dise à tout le monde que vous êtes une menteuse. Ah non, ah non je peux pas. Il y a de la merde partout, c'est merdant. Il peut pas continuer à pas nous considérer comme ça. Tu la laisserais jamais en galère, ok ? Tu sais qu'il y a écrit deèce en course. Tu sais qu'il y a écrit 중국为 » T'es r每 als säily扈 et « Sous-titrage ST' 501